Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Du coup, de rien, sur la chaîne des Chocolicorns, je voulais faire une petite vidéo différente de d'habitude. Je remarque beaucoup que des gens n'arrivent pas à jouer à des vieux jeux sur leur PC, que ce soit Windows 7, 8 ou 10. Alors, j'ai essayé de faire court parce que moi, les tutos sur Internet, il y en a plein, ça dure une heure et on n'a toujours pas la solution. Bref, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai eu la question notamment sur Midtown Madness 2, comme vous le voyez ici. Là, je l'ai téléchargé légalement sur abandonware-france.org. Donc, c'est un site qui répertorie tous les jeux qui sont actuellement en Abandonware, c'est-à-dire qui ne se commercialisent plus et dont la licence est disponible gratuitement sur Internet. Voilà. Donc, vous allez sur ce site-là. Vous tapez par exemple ici, on va le refaire, Midtown pour Midtown Madness, donc M-I-D-T-O-W-N. Vous faites OK. Voilà. Et ici, vous avez par exemple les deux jeux. Vous avez le premier qui est sorti en 99 et le 2 qui est sorti en 2000. Donc, vous cliquez sur le 2. Voilà. Donc là, on revient sur la page que vous venez de voir. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur télécharger le jeu, ici. Et vous prenez la version automatique. Donc, il n'y a pas de disquette de téléchargement. Il faut cliquer sur le titre, ici. Alors, je vous conseille de n'utiliser que ce site-là parce qu'il y a des sites qui ne sont pas forcément légaux. Et tout ce qui est Softronic, je ne sais pas quoi, 01.net, en général, c'est bourré de virus à la con. Donc, moi, je vous conseille Abandonware France. Il y a un autre site, c'est MyAbandonware, mais c'est plus en anglais. Mais moi, je vous conseille celui-là. Donc là, vous le téléchargez. Moi, j'ai déjà fini de le télécharger parce que je ne veux pas vous laisser tout ça. Donc, il est téléchargé. On va aller dans mes téléchargements. Et là, je vais lancer le setup qui est ici, vous voyez, aujourd'hui. Donc, je fais exécuter. Et en dessous, on voit tous les trucs que j'ai déjà téléchargés, principalement pour les montages vidéo. Voilà. Donc là, il me dit, voulez-vous autoriser cette application ? Je fais oui. Alors, j'espère que vous aurez tout à l'écran parce que OBS, voilà, il est un peu compliqué des fois. Donc là, bienvenue dans l'assistant d'installation de Minton Maness. Donc, vous faites très bien, suivant. Ici, on a les informations, c'est pas grave, il n'y a rien de spécial, vous faites suivant. Et là, vous choisissez où vous voulez installer votre jeu. Donc là, je vais faire comme vous, je vais laisser par défaut. Comme ça, on aura à peu près la même configuration. Par contre, attention, il faut au moins 400 MO d'espace disque disponible. Donc, bon, comme on est en 2022, je pense que vous avez au moins 400 mégas de dispo. Sinon, vous faites de la place. 400 MO, c'est une vidéo de quelques minutes, genre 10 minutes. Allez, suivant. Créer une icône sur le bureau, pourquoi pas. Installé. Et donc, normalement, j'aurai le même problème que vous, à savoir le jeu lag, ou le jeu ne se lance pas, ou le jeu bref. Donc, on va voir. Ça se trouve, Abandonware l'ont déjà patché, donc il faut voir aussi. Mais c'est pas grave, même si ça marche, je vais vous montrer comment moi, je fais pour faire fonctionner les vieux jeux. Et c'est valable pour Minton Madness, Tonic Trouble, et plein d'autres vieux jeux. En général, tous les jeux qui ne marchent pas, dans tous les cas, sur votre PC. Donc là, finition de l'installation, on va attendre un peu. Ou alors, je boucate ça au montage. Bah non, regardez, il n'y a pas besoin. Alors, voilà, bah regardez, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Lorsque vous êtes prêts à continuer, cliquez sur suivant. Pour faire fonctionner Minton Madness 2, sur Windows, cette version utilise DG Vodou. Merci infiniment à son auteur. Voilà, donc ça, c'est ce qui est important pour faire fonctionner le jeu. Alors, on va essayer de le lancer, on va voir ce qui se passe, mais du coup, j'ai l'impression qu'il va déjà fonctionner. Bon, au moins, ça répond à la question des gens qui n'arrivent pas à jouer sans DG Vodou, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer, si vous, vous l'avez téléchargé ailleurs, ou vous avez le vieux CD, vous l'avez lancé. Je vais vous montrer, bah attendez, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Alors, donc là, je parle à ceux qui n'ont pas fait comme moi, et qui ont laissé DG Vodou d'activer. Normalement, votre jeu va fonctionner pour ceux qui ont déjà DG Vodou, comme là, on vient de le faire. Donc, maintenant, je vais m'adresser qu'à ceux qui ont le jeu de base, qui ne fonctionnent pas. Donc, vous allez là où vous avez installé le jeu, donc soit vous avez, moi, par exemple, il est dans ces jeux ABWD Milton Maness, donc il est là. Et si vous ne le savez pas, normalement, vous avez le raccourci sur le bureau, par exemple, moi, il est ici. Et là, vous faites le clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, et là, tac, vous êtes dedans. Alors, donc là, vous voyez, il y a ça, là, ici. DG Vodou, D3D, D3D, machin, voilà. Ça, c'est ce qui a été ajouté par DG Vodou. Donc, vous, si vous avez installé le jeu depuis un autre site, ou alors depuis votre CD à vous, normalement, vous n'avez pas ces fichiers-là. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour installer DG Vodou. Donc, vous allez sur votre navigateur, vous tapez DG Vodou, en haut, tac, voilà. Alors, vous voyez, là, j'ai ému France. D'ailleurs, j'ai déjà cliqué dessus, mais moi, je vous conseille d'aller sur freeweb.hu. C'est le site officiel, enfin, c'est surtout DG.freeweb.hu, qui est la page officielle du gars qui a fait le mode. Voilà, vous arrivez sur cette page. Donc, vous regardez bien, DG.freeweb.hu. En général, bon, là, il y a un petit cadenas, parce que je ne suis pas en HTTPS, mais ça, on s'en fout. On est sur le bon site. Donc, là, vous faites télécharger la dernière version stable, ici. Donc, là, sur le côté gauche, il y a Latest Stable Bridge. Donc, cliquez dessus. Et donc, là, vous avez les différentes versions. Donc, là, on est à la 2.79.2, qui est sortie le 16 août 2022. Bah, genre, il y a deux jours, en fait, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, voilà. Voilà. Donc, là, je l'ai téléchargé. Tac. Là, maintenant, si vous avez WinRAR, 7-Zip ou n'importe quoi, vous faites extraire vers un dossier, si possible. Ce sera plus propre. Et là, on entend le PC qui tourne. Voilà. Là, j'ai mon dossier. Donc, je suis allé l'ouvrir. Et là, vous avez plusieurs trucs. Vous avez dgevodoo.exe. Et après, vous avez différents dossiers. Voilà, il y a MS. Il y a 3DFX. Là, ça dépend de votre PC. Mais bon, je pense que normalement, tout devrait fonctionner. Mais voilà, je pense que c'est ça. Alors, donc ici, je le lance. On va y l'exécuter. Voilà. Donc, en fait, cet outil, il simule. Donc, c'est-à-dire, il fait semblant d'être une carte graphique qui va remplacer la vôtre. Ça permet de faire fonctionner les vieux jeux. Donc là, on va rien changer. Full screen. Voilà. Keep aspect ratio. Donc, ça conserve le ratio de l'image. Si c'est du 4 tiers ou du 16 neuvième, ce ne sera pas étiré. Et il y a différents types d'émulation. Il y a le mode Glide et le mode DirectX, pardon, qui sont deux formats différents. Donc là, vous pouvez choisir une carte graphique ancienne. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle DG Vodou parce que ça imite une Vodou. Donc, laissez-le par défaut. Si ça plante, à la limite, vous essayez la version Banshee. Et si ça plante aussi, vous revenez à la version 2. Donc, je rappelle, c'est en cliquant sur le .exe. Résolution, vous pouvez ne pas forcer ou vous pouvez forcer le Full HD. Donc là, c'est à votre préférence. Et la quantité de RAM de votre carte, là, on peut choisir 8 mégas ou 12 mégas. Pareil, si ça plante à 8, vous essayez 12. Et après, vous pouvez choisir le filtre de texture. Bon, pour l'instant, je vous conseille de ne pas le mettre. Par contre, essayez de désactiver juste ça. Le watermark, c'est le logo qui apparaît pendant que vous jouez. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Vous faites Apply. Donc, vous décochez, vous faites Apply. Et DirectX, pareil. Là, on enlève le watermark. DG Vodou Watermark. Et là, pour l'instant, on va tout laisser par défaut. OK. Donc là, vous faites OK. Et donc, dans la logique, maintenant, il faut ouvrir. Alors, je pense que c'est ça. Voilà. Attendez. Je vais comparer ici. Donc là, D3, D8. OK. Donc lui, non, ce n'est pas celui-là. Ouais. Voilà. Donc, en gros, je répète. On vient d'exécuter ça. Maintenant, vous allez dans le dossier MS. Vous allez dans le dossier. Alors, moi, je pense que c'est X86. Donc, c'est le système 32 bits. Et ici, c'est le système 64 bits. C'est un terme complexe, mais pour ceux qui ne sont pas initiés. Mais bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, je dis 32 alors qu'il est marqué 86. Mais c'est Windows. Il ne faut pas chercher à comprendre. 86, ça veut dire 32 bits. Ce qui est con. Voilà. Et donc là, vous avez ces quatre fichiers-là. Donc, quand vous avez ces quatre fichiers-là, vous les prenez. Vous faites CTRL-C. Ou alors, vous faites clic droit copier. Voilà. Donc là, je les ai copiés. Et maintenant, vous allez là où vous avez installé votre jeu. Donc ici, Meekton Man S2. Donc vous, ce n'est peut-être pas ABWFR. Si vous l'avez installé depuis ailleurs, ça se trouve, ça va être C, Jeux, Microsoft, Meekton Man S. Ou C, Jeux, Meekton Man S directement. Et là, vous faites CTRL-V. Donc là, moi, il me demande parce que, comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, DG Vodoo est déjà présent. Donc là, moi, je fais remplacer les fichiers. Comme ça, on va voir si ça marche. Voilà. Et vous voyez, il a remplacé à l'identique les fichiers qu'on vient de copier-coller. Et regardez, D3-D8, D3-D9, D3-IM, D3-D-D-Draw. D-D-Draw, pardon. Et les fichiers qu'on a copiés, c'est bien ceux-là. Voilà. Donc maintenant, le jeu peut démarrer avec DG Vodoo plutôt qu'avec mes pilotes classiques. Donc là, je vais essayer de le lancer directement depuis MiltonMan S.exe dans le dossier du jeu. Ou alors, vous pouvez cliquer sur votre raccourci sur le bureau. Alors, on va le lancer. Alors là, vous ne voyez peut-être rien, mais le jeu se lance. Voilà. Alors, là, je suis dans le jeu. Alors, attendez. Je vais faire une petite coupure vidéo parce que je vais être sûr que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc apparemment, vous voyez bien le jeu. Donc là, je vais le remettre. Voilà. Donc là, je suis dans le jeu. On va vérifier que tout va bien. Donc là, je vais dans Options, Graphique. Et là, vous voyez, c'est là où c'est important. Ici, on a... Bon, déjà, ça, ce n'est pas ma carte graphique, mais ce n'est pas grave. Mais on est bien... En anglais, ça se dit un wrapper, mais en français, on dirait un... Un emballage, je pense, c'est un peu con comme terme. En gros, c'est... Ça remplace ma carte graphique. On utilise DG Vodou directement. Le rendu, bon, ça, je ne touche pas. Et là, vous avez la résolution. Je peux la changer. Je vais la laisser telle qu'elle, mais regardez, on peut essayer de la changer. 1280 fois 1024. Donc là, c'est du 4 tiers. Donc, si vous avez un écran carré, je vous conseille ça. Et après, c'est plus des hautes résolutions pour les écrans larges. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas que, si vous n'avez pas oublié, dans le DG Vodou.exe, on peut choisir la résolution aussi. Là, c'est la résolution dans le jeu, mais dans le truc, on peut le choisir aussi. Qualité des textures, très élevé, très élevé, élevé. Parfait. Donc là, je fais OK. L'image va certainement se redimensionner. Bah non, même pas. Pas audio. Donc là, alors, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de musique. Ah, on peut choisir musique ou effet sonore. Bah putain, ils sont rannins. Alors, OK. Bah, ce n'est pas grave. On va regarder. On va regarder. Ça se trouve, c'est un bug. Donc, comment, tac, précédent. Et là, on va tester. Vas-y. Donc là, je vais faire course. Course immédiate. Bah oui, bah là, on n'a pas de son du tout, en fait. Taxi londonien. Voilà. Verrouillé. Voilà. Donc là, il faut jouer un peu plus au jeu pour pouvoir jouer avec ces voitures-là. On va essayer la Panos. Voilà. C'est là, c'est la voiture la plus connue, enfin, la plus emblématique du jeu. À vos marques. Pas de course aujourd'hui. Juste une ballade tranquille à tout pour la ville. Et là, le jeu ne lague pas. Et on a bien la musique. On a tout ce qu'il faut. Il y a juste le menu principal où il n'y a pas de son. Ah, les piétons. Bon, voilà. Vous avez vu ? Et le jeu, il reste très beau. Et je ne sais toujours pas conduire. Voilà. Donc là, ah, cette musique, j'adore. On pourrait s'en arrêter là. Le jeu fonctionne. Mais je vais vous dire autre chose. Revenir dans Windows. Voilà. Alors, est-ce que... Voilà. Merci. Alors, il y a un site qui est très, très, très utile. On va y aller tout de suite. Regardez. C'est PC Game Wiki. PC Game Wiki tout collé. Alors, moi, bon. Ça, vous inquiétez pas. Le point d'exclamation G. C'est parce que je n'utilise pas Google. Regardez. Si je ne le mets pas. Moi, je suis sur DuckDuckGo. Mais bref. Pour vous, vous en foutez. Vous écrivez juste PC Game Wiki. Et vous allez dessus. Voilà. Donc, on est bien sur PC Game Wiki. Com. Maintenant, je veux des améliorations pour Midtown Madness 2. Donc là, je tape... Bah, voilà. Il me le propose, Midtown Madness 2. Et ce site, il est ultra cool. Parce qu'il y a plein de petits correctifs, des astuces, etc. Donc là, regardez. Oh, bon. Déjà, il y a un petit truc en plus ici. Donc là, je parle de Midtown Madness. Mais c'est valable aussi pour, je pense, les vieux Rainbow Six. Tonic Trouble. Les vieux Rayman. Etc. Etc. Sur ce site, il y a un problème de résolution dégueulasse. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, je la ferai. Il n'y a pas de problème. Mais sachez que ce site répertorie aussi tous les correctifs pour tous les vieux jeux en général. Et Zanzara aussi. Et d'ailleurs, on va y jouer plus tard. Ça vous donne une petite info pour ceux qui suivent la chaîne. Voilà. Alors, donc Midtown Madness 2. Donc là, on voit qu'il y a déjà un patch qui est la compatibilité machin. Il y a le Speedboot qui réduit le temps de chargement sur Windows XP, US7 et Vista. Donc là, moi, ça ne me concerne pas. Mais si vous êtes sur 7 et vous trouvez le jeu est lent, vous pouvez l'installer. Donc pour l'installer, vous cliquez dessus. Ça vous ouvre une nouvelle page. Voilà. Et là, vous faites Download. Oui. Alors, attendez. Moi, c'est parce que j'ai un bloqueur. Voilà. Je vais recommencer. Download. Et ça ne marche pas. Let's go. Peut-être qu'il y a un autre truc à faire. Download. Donc, ça, c'est les voitures. Bon. Je ne sais pas. Il faudrait voir. C'est étrange. Peut-être dans Mods, File, File, Maness Color. Bon, on ne va pas s'égarer. On revient à nos moutons. Le jeu vidéo. Meen Toad Maness 2. Mais je pense que ça, Meen Toad Maness Extreme, c'est avec plein de modes de jeu. Donc, regardez. On peut jouer en écran large en utilisant le widescreen tool ou le WSG Entry. Donc, ça, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Je l'apprends en même temps que vous. Alors, donc là, on est sur un autre site, du coup. Voilà. Donc, là, par exemple, en gros, il vous explique que si nativement, le jeu ne monte qu'en 1440 x 900, pour les hautes résolutions, il faut éditer un fichier du registre. Donc, une fois que vous avez lancé le jeu une première fois, vous pouvez le quitter. Et vous ouvrez le fichier Program File, Microsoft Game, Minton Maness 2. Et il y a un fichier gfxconf.date. Et il faut l'ouvrir dans un éditeur hexadécimal. Bon, là, perso, c'est un peu complexe. Pour les nouveaux, si vous changez la résolution, c'est un peu complexe. Et là, en gros, il faut changer la valeur 40.06.b04 par 40.06 en 80.07. Et du coup, il y aura des options en plus. Bon, ça, c'est une première amélioration. Sinon, on pouvait utiliser le widescreen tool. Ah, ben voilà. Donc là, il est là. Donc, le widescreen tool. Donc là, vous faites, je ne suis pas un robot. Cliquez sur des palmiers. Vérifiez. Widescreen tool. Tac, voilà, il est déjà téléchargé. Je l'extrais. Tac. Mon PC, il fait du bruit. Let's go. Et donc là, je le lance. Exécuter. Voilà, donc ce programme va ajouter les résolutions suivantes au jeu. To continue. OK. Donc là, en gros, il me dit maintenant, le point date que je viens de vous dire en modifié en hexadécimal, ce programme va le faire tout seul. Donc, on va chercher Midtown Madness. Donc, ça doit être Microsoft Game. Non, ce n'est pas Microsoft Game. My Games, peut-être. Alors. Attendez, ça se trouve. Ah bah, moi, regardez, il est directement dans mon dossier du jeu. Il n'est pas dans documents. Moi, il est dans directement mon dossier du jeu. Donc, d'abord, vous regardez dans mes documents. Si vous voyez Midtown Madness, en tout cas, les fichiers de config. Sinon, allez directement dans le dossier où vous avez installé le jeu. Et là, je vais installer du coup le mode qui permet d'avoir la résolution écran large et les hautes résolutions. Donc là, je prends ce fichier-là et je fais ouvrir. Voilà. Maintenant, c'est good. C'est corrigé. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres améliorants pour le jeu ? Donc là, vous voyez, on peut jouer en fenêtré en utilisant le paramètre Windowhead. On peut jouer en bordure. Donc ça, bon, je ne pense pas que ça vous intéresse. Je vais passer vite fait au-dessus. Le jeu est compatible à plus de 120 FPS. L'anti-aliasing, on peut l'avoir avec DG Vodou. Donc là, vous relancez le point exé qu'on a vu en début de vidéo. Je vous le remonte au cas où vous auriez la mémoire courte. Mais tac. Donc c'était ces jeux abandonnés. Enfin, moi, c'est abandonnés, mais vous, c'est peut-être autre chose. Et vous relancez ici DG Vodou. Et là, vous pouvez changer l'anti-aliasing ici, par exemple. Voilà. Donc sur l'anti-aliasing, ça filtre les textures. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres améliorants pour le jeu ? Alors, compatibilité pour Windows 8 et après, là, voilà, il vous explique tout. Donc si vous voulez un résumé de ce que j'ai dit en vidéo, vous suivez donc pcgamewiki.com et vous suivez compatibilité Windows 8 et après. Pour ceux qui n'ont pas DG Vodou de préinstallé comme moi, je l'ai fait avec un band-on-wear. Donc là, il vous explique tout. Vous téléchargez, vous extrayez le setup avec les points DLL, là, et on met dans le dossier du jeu. Voilà. Après, si vous avez des erreurs de mémoire, il y a ça que vous pouvez utiliser. Donc on va regarder. Ah bah, il est là, en fait. Normalement, ça, voilà. MM2Hook Fix Random Crash et le Hip Overrun Error. Voilà. Donc là, c'est un autre truc qui corrige des erreurs. Donc là, on arrive sur un GitHub.com. Donc c'est un site pour créer du contenu et du code et le partager entre plusieurs personnes. Donc là, pour l'installer, vous scrollez un peu vers le bas. Grab the latest version here. Donc on le télécharge. Tac. Ça me fait peur. OK. Donc là, il y a deux fichiers. on va peut-être prendre le premier. Il est un peu plus gros. Bon, voilà. Je vais peut-être vous faire une ellipse. Mais en gros, vous faites comme d'habitude. Vous le téléchargez et vous placez tous les fichiers dans votre dossier du jeu et Enjoy. Donc là, on va déjà retester le jeu maintenant en écran large. Normalement, ça s'est appliqué. option graphique. Voilà, là, j'ai du 1920x1080. Je le mets. OK. Précédent. Cours immédiate. À vos marques. Et voilà. Et là, le jeu, il est... Eh. Le jeu, il est en 1920x1080. Il tourne. Du feu de Dieu. Il lag pas. C'est fluide. Les voitures sont jolies. Le ciel est beau. La musique est stylée. Yes, café. Voilà. Tout va bien. Je casse des arbres. Voilà. Bah écoutez. Ah oui, c'est bon, on est en Angleterre. Je roule à gauche. J'espère que ça a marché pour vous. Normalement, j'ai fait vraiment toutes les étapes. N'oubliez pas, si ça lag encore chez vous, changez la carte graphique dans des jeux vaudous. Là, vous prenez la Banshee, par exemple. Ou alors, vous augmentez la taille de la mémoire vidéo. Et puis, si ça bug toujours, bah envoyez-moi un message. J'essaierai de regarder. Alors, détaillez-moi un petit peu vos erreurs. Si vous me dites juste si ça marche pas, moi, je pourrais pas vous aider. Dites-moi, par exemple, bah moi, j'ai 2 FPS. Voilà, etc. Mais normalement, avec tout ça, ça devrait marcher. Bon, écoutez, bah j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas que, en général, cette méthode marche avec beaucoup de vieux jeux, c'est-à-dire copier les fichiers D3.WDLL, etc. dans le dossier du jeu. Eh bien, sinon, moi, je trouve que tout va bien, écoutez, tout fonctionne. Bah allez, je vous laisse. C'était le briefment pour un petit tuto sur comment jouer à des vieux jeux. Et DG Vodou est très puissant. Allez, je vous laisse à la fois prochaine. Oh putain, on se fait poursuivre jusqu'à la fin. ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti !